Vous vous trouvez à Damas, capitale syrienne. Monsieur le médecin, comment évaluez-vous la situation actuelle dans le pays, d'autant plus que l'armée syrienne soutenue par le peuple est en train de prendre le contrôle du pays? En réalité, le pays est sous contrôle déjà depuis plusieurs semaines, mais il s'est passé un événement très original, c'est qu'on a maintenu au plan médiatique une fiction qui n'existait plus déjà depuis un moment. Au plan médiatique, on a raconté que l'émirat islamique de Baba Amr résistait, était pilonné par l'armée syrienne et que pendant trois semaines, un mois, on assistait à une bataille. Or, ça n'est pas vrai. Ceci n'a jamais existé. L'émirat islamique était encerclé et il n'y a pas eu de bombardement. Il y a eu un siège. Ce n'est pas du tout pareil. Après, lorsque l'émirat islamique est tombé, à la suite d'un accord, en fait, entre la Syrie et la France et l'exfiltration des journalistes et des agents français qui se trouvaient à l'intérieur de Baba Amr, plusieurs groupes ont été sémés dans le pays. Il y en a qui ont réussi à fuir vers le Liban, où ils ont été pris en charge, soit par l'ambassade de France, soit par le clan de M. Hariri. Et puis, il y en a qui sont rentrés à l'intérieur du pays, vers le nord essentiellement. Et on a pu penser à un moment que des éléments armés allaient se regrouper dans la zone de Idlib, à la frontière turque. Mais on n'a pas assisté à ce regroupement, en fait. C'est vraiment des bandes éparses qui n'ont plus de logique collective et qui se livrent à des exactions absolument terribles, notamment juste après la chute de l'émirat islamique, il y a eu des massacres de chrétiens dans la zone de Kousser. Alors, tout ceci a provoqué des réactions dans la population. Donc, jusqu'à présent, il y avait un soutien majoritaire au gouvernement, mais il y avait en même temps, dans deux classes sociales précises et dans une communauté confessionnelle précise, c'est-à-dire chez des sunnites appartenant soit à la paysannerie pauvre, soit à une bourgeoisie, une classe moyenne récente dans les villes. Donc, il y avait dans ces classes sociales un soutien implicite à la rébellion. Parce que ces gens pensaient, d'une part, qu'ils détestaient le pouvoir en place, et d'autre part, qu'après tout, si une dictature d'inspiration wahadite s'installait, eh bien, ça leur serait profitable. Donc, ces gens-là ont commencé à cesser leur soutien aux rebelles, si on peut dire, à cesser leur soutien aux rebelles lorsqu'ils ont assisté aux exactions commises par ces gens-là. Et hier, nous avons vu dans Damas une très grande manifestation qui marquait, comment dire, un peu la fin de cette période, avec les gens sortant dans la rue, avec le sentiment que maintenant, voilà, c'était fini. Monsieur Besson, en fait, échouait dans leurs tentatives, des pays comme l'Arabie saoudite également et les autres membres du Conseil de coopération du Golfe Persique, en fait, sont apparemment très, très mécontents de cette initiative prise par le pouvoir en place en Syrie. L'Arabie saoudite qui a appelé, en fait, des publiquements à l'armement des groupes qui se trouvaient, en fait, à l'intérieur de la Syrie, a fermé son ambassade. Ça montre qu'ils ont, en fait, des perdus, tout le monde. Mais, si vous voulez, quand l'Arabie saoudite de Qatar appelle à l'armement des rebelles, c'est une belle hypocrisie. C'est ce qu'ils font depuis un an. C'est ce qu'ils font déjà. Simplement, ils veulent rendre officielle une pratique qui est, pour le moment, en sous-main. Et l'Arabie saoudite et le Qatar continuent, sur leur chaîne de télévision, à appeler à l'assassinat de Bachar el-Assad et de tous ceux qui le soutiennent. Donc, c'est très clair. Vous avez des chaires parmi les plus importants en Arabie saoudite qui expliquent qu'il est licite d'assassiner les gens qui soutiennent Bachar el-Assad et qu'il faut tuer Bachar el-Assad, non pas du tout parce qu'on contesterait la politique qu'il mène, mais sur le simple fait qu'il est alaouite et que, d'après eux, seuls des musulmans sunnites de leur propre école théologique ont le droit de gouverner un pays musulman. Donc, c'est vraiment une volonté expansionniste à laquelle on assiste du royaume et de l'émirat wahadite. M. Méchant, on le sait très bien, les États-Unis, la France et les autres pays qui avaient en fait opté pour une oscilité, animosité ouverte à l'égard du gouvernement syrien, ils ne vont pas lâcher du lest. Quelle sera, d'après vous, désormais leur stratégie ? Je pense que c'est la question qu'ils se posent eux-mêmes. Ils n'ont pas de stratégie de remplacement. Et la France comptait beaucoup sur l'impact du Conseil national syrien qui a été fabriqué de toutes pièces, avec des gens sans aucune assise sociale, mais que l'on a largement financés, et d'autant penser qu'à force d'argent, ils finiraient par représenter quelque chose. Vous savez que la France a installé à la tête de ce Conseil un professeur de la Sorbonne, qui ne parle ni vraiment bien l'arabe, ni vraiment bien le français, que personne ne connaissait, qui n'a jamais été un leader d'opposition en Syrie, et qu'on l'a propulsé là simplement parce qu'il acceptait de servir de paravent pour l'alliance avec les frères musulmans et avec la légion wahadite. Et puis, on a mis comme porte-parole de ce Conseil, Mme Codemani, qui est en réalité simplement la maîtresse de M. Cousserand, l'ancien directeur de la DGSE. On n'a même pas été capable de trouver des personnalités ayant une véritable surface politique, un soutien populaire. Donc, ce Conseil complètement fallot n'a pas été capable de faire quoi que ce soit. Et aujourd'hui même, quand les gens qui se sont engagés dans cette aventure voient qu'elle n'aboutira à nulle part, alors ils commencent à démissionner de ce Conseil pour essayer de sauver leur avenir. Donc, la France n'a plus aucune carte dans les mains. Les États-Unis, eux, comme l'État d'Israël, ont changé leur position en cours de route. Ils ont considéré qu'ils avaient saigné à blanc la Syrie en organisant ses troubles, ses massacres, ses sabotages à grande échelle, la destruction de l'économie, la destruction de très nombreuses infrastructures, et que ça leur suffisait. En fait, ce qu'ils veulent, c'est une Syrie faible qui ne soit pas capable de résister dans cette région, autrement que se défendre elle-même, mais qui ne soit pas capable de soutenir les mouvements de résistance de cette région. Mais ils ne veulent pas pour autant faire tomber le régime actuel, parce qu'ils sont parfaitement conscients que ceci bénéficierait à l'Arabie saoudite et au Qatar, qui alors verraient leurs propres ambitions grandir. Mais sans une dernière question, cet appel à la militarisation a coûté trop cher à ceux qui souhaitaient en finir avec le régime syrien, d'autant plus que les Syriens sont très patriotiques, sont très attachés à leur pays, et ils ne veulent pas voir en fait l'éclatement de la Syrie. Les puissances du Golfe, c'est peut-être un peu excessif de dire les puissances du Golfe. Disons l'Arabie saoudite et le Qatar, parce que les autres ont suivi, mais entraînant les pieds. Donc l'Arabie saoudite et le Qatar pensaient qu'avec de l'argent, on peut tout faire. Et l'expérience libyenne semblait leur avoir donné raison, de même que d'ailleurs l'expérience irakienne précédente, où on avait pu acheter les généraux de Saddam Hussein, etc. Là, ils ont investi dans la déstabilisation de la Syrie des sommes gigantesques, pendant un an à hauteur, selon les mois, entre 400 et 500 millions de dollars par semaine ont été investis pour détruire ce pays. Et là, on voit bien que ça ne sert à rien. Il n'y a pas eu de trahison majeure ici. On a proposé, même publiquement, par exemple, le ministre de l'État étrangère en public, on lui a proposé, lors d'une conférence internationale, 100 millions de dollars à titre personnel pour qu'il fasse défection. Et il a refusé. Alors, tous les jours, on nous annonce, dans la presse occidentale, que les défections se multiplient, mais jamais ça n'est vrai. Par exemple, la semaine dernière, on nous disait que 13 officiers supérieurs, dont 6 généraux de brigade avaient fait défection. Les grands journaux occidentaux en faisaient des titres à la une, en expliquant que le régime se fissurait. Or, c'est faux. Une semaine après, on n'a toujours pas le nom d'un seul de ces officiers supérieurs que l'on annonçait aller donner une conférence de presse à Istanbul et n'y sont jamais allés. Donc, les gens ici ont le sens de l'honneur et de la patrie et ne sont pas achetables. Merci.